Alors maintenant, nous allons accueillir Caroline Boé. Donc, Caroline travaille et vit à Marseille. Depuis 2013, elle se consacre à la recherche-création en sound art. Actuellement, elle est artiste-chercheuse doctorante au sein du laboratoire Prisme à l'Université d'Aix-Marseille. Son domaine de recherche concerne la pollution sonore, l'art relationnel et le web art. Son engagement pour l'écologie oriente ses travaux vers l'art environnemental, l'écologie sonore et le paysage sonore. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci, je suis très contente d'être avec vous. Alors, on va sortir complètement de la biophonie et de la géophonie, là, pour rentrer dans l'anthropophonie. Alors, l'orientation pédagogique, là, de Pépasson m'a un peu déstabilisé, parce que la pédagogie, ce n'est pas vraiment mon sujet principal. Mais finalement, je m'aperçois que ça existe quand même en filigrane de mon travail. Et du coup, je remercie Gilles et Arthur qui m'ont engagé à réfléchir un peu sur cet aspect pédagogique. Alors, ce n'est pas du tout les bonnes diapos. Voilà, donc, je vous présente un projet de recherche création en cours qui s'intéresse à la pollution sonore de faible intensité et qui est avec une préoccupation écologique, esthétique et politique. Et est-ce qu'on peut passer à la diapo 2 ? Ou alors, c'est moi qui... Non, voilà, c'est bien. Donc, d'un point de vue pédagogique, là, il s'agit de sensibiliser à l'écoute de sons qu'on n'écoute généralement pas pour ensuite les dénoncer. Et on n'écoute pas ces sons parce qu'ils sont filtrés, parce que Franz Mosberg appelle notre habituation auditive. Et on juge de façon plus ou moins consciente que certains sons ne valent pas la peine d'être écoutés. Et ça dépend de notre capacité d'attention à l'inframins, pour reprendre là une expression de Marcel Duchamp. Alors, moi, je cherche à les dénoncer parce qu'ils sont révélateurs d'une pollution plus générale. Et cette pollution sonore, que j'appelle de faible intensité, est générée par des machines qui fonctionnent de façon autonome. Et nous sommes envahis par cette anthropophonie. Et là, c'est le terme de Bernie Krause. Et plus précisément, il y a le terme de technophonie, qui est employé par Quentin Arnoux. On peut passer à la diapo 3. Donc, dans mon projet, j'ai conçu une création... Alors, on n'est pas du tout sur la bonne diapo. Voilà. Non, encore avant. Elles sont numérotées en bas, les diapos. Donc, je voudrais être sur la 3. Voilà, la 3. Merci. Donc, j'ai conçu une création qui est structurée en 3 actes. Premier acte, la sonothèque anthropophonie.org, qui est collaborative et qui relève là du web art. L'acte 2, c'est des balades sonores accompagnées de documentaires sonores et qui relèvent de l'art social. Et l'acte 3, c'est une installation sonore spatialisée et interactive d'un paysage dystopique qui relève là de l'art relationnel. Et là, en 5 minutes, je n'ai pas le temps de vous parler de l'installation. Alors, on peut passer à diapo 4. Voilà. Donc, c'est sonothèque anthropophonie.org. Vous avez dans le cadre de gauche une liste de sons et dans le cadre de droite, des informations relatives à ce son. Et vous pouvez l'écouter, d'ailleurs, ou le télécharger. Et vous avez aussi, en bas à droite, une zone de commentaires. Et cet espace est important d'un point de vue pédagogique, justement, pour raconter nos perceptions. et l'information, là, est reliée à une page et un groupe Facebook. Et cet échange avec le réseau social ouvre la réflexion à un public plus large. Donc, vous avez un onglet cartes qui vous affiche, là, une sound map, avec, au centre de la sound map, le son qui était sélectionné dans la liste. Et là, vous pouvez zoomer, dézoomer. Et vous pouvez faire une petite balade sonore virtuelle en cliquant sur les différents points d'écoute, les diaposys. La sonothèque est collaborative. Et donc, là, des personnes qui ne sont pas forcément dans le milieu de l'écologie sonore peuvent poster leur captation. Et le fait de faire soi-même ces captations, y compris même avec un simple smartphone, permet de s'impliquer et d'affiner son travail d'écoute. Voilà, pour cet acte 1. Et on passe à la diaposette. Alors, diaposette, c'est avant. Voilà. C'est la diapo avec plein de photos. Voilà. Alors, vous reconnaissez peut-être des gens sur ces photos. Donc, ces balades sonores, là, j'ai mis au point une sorte de protocole. Je détermine un trajet à l'avance. Et je définis un premier point d'arrêt que j'appelle point de soudure du groupe. Et là, on fait une minute d'écoute, les yeux fermés, un peu en cercle, dans une assez grande proximité physique. Et ça permet de se rencontrer d'un point de vue sonore, sans se voir et de se mettre dans le contexte. Et puis, après ça, on discute un peu de ses premières perceptions. Et puis, la balade commence. Et là, je fais le choix de guider l'écoute. C'est-à-dire que j'indique précisément les points d'écoute que j'ai repérés à l'avance. Et j'ai assez hésité, en fait, avec une attitude qui est un peu directive. Mais finalement, les promeneuses et les promeneurs semblent prendre du plaisir à être guidées dans un univers sonore auquel elles ou ils font rarement attention. Et puis, à la fin de la balade, on partage un apéro pour bavarder sur l'expérience. Et pendant cette petite réunion, j'invite chacune et chacun à s'isoler tour à tour pour répondre à un petit questionnaire. Et là, les personnes qui souhaitent s'auto-enregistrent des réponses à ce questionnaire. Et cette solution me permet de recueillir les impressions sans que la personne interviewée soit influencée, en fait, par ma présence. Et voilà, avec ces témoignages, je monte un documentaire sonore. Et on va écouter un extrait d'un documentaire. On passe à la diapo suivante. S'il vous plaît. Et les magasins, magasins. Voilà, on peut y aller. Et les magasins bio, pour moi, c'est une ambiance... C'était une ambiance apparemment silencieuse. Disons qu'on a eu aussi la chance d'y rentrer dans un moment où on était presque les seuls et les seuls. Et en fait, en prêtant plus attention, il y a plein de bruit, il y a plein de sons qui émergent, évidemment, pour tous les équipements qu'il y a dans les magasins. Ce qui me fait toujours marrer dans les magasins, finalement, en général, et puis qu'on a retrouvé là, c'est cette espèce de sas sonore qui absorbe complètement tous les sons. Et hop, on se retrouve dans une espèce de truc un peu mouvant, un peu avec ces bruits de frigo, là, qui m'ont... Une espèce de... Comme si on était un peu sous l'eau, une espèce de voie un peu électrique, et puis... Et puis qu'on erre un peu dans une sorte de cocon en lequel on est un peu en suspens, en fait. Et ça, ça m'a fait... Ça m'a fait rigoler. Le magasin bio... Ventilation. Le truc devant les... Les frigos à l'intérieur des épiceries grandes ou petites, où on a le ronron des frigos tous en même temps, c'est pas si insupportable que ça, parce qu'il y a une espèce de froideur dans le bruit, qui est aussi la froideur qui est derrière. Donc maintenant, ils ont des parois vitrées, ces frigos-là. Parois vitrées, étagères où les produits sont bien rangés, donc il y a une esthétique de la série et de la répétition, plus l'éclairage qui est à l'intérieur des frigos parois vitrées, plus le bruit. Et là, celui où tu nous as amenés, ça faisait un espace en U, où en fait on avait les vitrines de frigos de trois côtés. Et je trouve ça assez religieux, en fait. C'est-à-dire que le bruit n'est pas gênant. Et cet endroit devant les frigos de Naturalia, je le trouve assez... assez religieux, c'est-à-dire que le fait d'y être, de devoir y être, le fait qu'il soit là, fait du sens. Il y a du vrai sens à être là. Dans ce monde de froideur, d'emballage, de répétition et de bruit de ventilateur. Celui-là n'est pas du tout insupportable. Je l'aime énormément. Moi, j'aime énormément ce commentaire. Très marrant quand même d'arriver à faire de l'esthétique de la religion dans un magasin bio. C'est très marrant. Et puis, vous avez reconnu peut-être les témoignages de Arthur qui était dans son cocon, sous l'eau. Enfin, c'est quand même très intéressant ces témoignages qui montrent la subjectivité, l'importance de la subjectivité dans l'écoute. On va écouter, si vous voulez. Alors, peut-être qu'il n'y a pas le temps d'écouter toute la durée que j'ai prévue. Il y a deux minutes. Enfin, vous coupez quand vous voulez, en fait. Donc là, c'est un paysage sonore composé avec uniquement des sons que j'avais captés pendant le premier confinement. Donc, c'est des conditions urbaines très particulières. Les voitures ont disparu. Voilà. Merci. 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 Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions... Merci. J'en ai une tout de suite. Sur le dernier son qu'on vient d'entendre, s'il y avait du montage ou c'est un one-shot ? Non. C'était un escalator pris à un certain endroit de l'escalator. Donc, il y a eu la montée de l'escalator et l'arrivée de l'escalator et je me suis arrêtée donc en haut et c'est là qu'on avait ces tout petits cliquetis. D'accord. C'est vrai que j'ai reconnu la fin mais le début, je n'avais pas reconnu l'escalator. Est-ce que d'autres... Oui ? Il y avait un micro ? Il y avait ceci aussi ? Sinon, je peux vous prêter le lien. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure que vous aviez fait une installation. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots quand même ? Oui, alors, j'appelle ça installation paysage sonore dystopique parce que le paysage est création. Si on se réfère à la notion de paysage en peinture à partir de l'invention de la perspective. Il est dystopique parce qu'il met en valeur uniquement des sons anthropophoniques. Donc, la biophonie et la géophonie ont totalement disparu. C'est une installation qui diffuse sur huit enceintes qui est spatialisée. Donc, sur huit enceintes, une composition avec une sélection de sons qui sont ce qu'on appelle des drones. Donc, uniquement des sons de fréquence fixe et continu. donc, bon, il y a cette notion de spatialisation. Il y a toujours derrière ces sons un contexte, c'est-à-dire des gens qui parlent ou, enfin, de la vie parce que je ne retravaille pas du tout les sons, en fait. Je les mets bruts. Et le public est équipé d'une petite enceinte nomade avec une carte SD. Et là, ils diffusent aussi des sons qui ont été récoltés dans la base de données anthropophonie.org qui ont été postés par des contributeurs. Et donc, je fais ça pour sensibiliser au fait que chacune et chacun est producteur de pollution sonore. et le fait de se balader dans l'installation avec ces sons, ça fait changer en permanence, en fait, l'acoustique. Voilà. Bonjour. Je ne sais pas comment on s'est vus tout à l'heure, mais pas tant que ça, en fait. J'ai une question. Merci pour le partage de ces écoutes. Je découvre un peu parce que je n'ai pas eu encore l'occasion d'aller voir tout ce que vous faites et c'est passionnant. Et j'avais une question qui n'est pas trop embarrassante, mais quelle est votre définition de la pollution sonore ? Ah. Ce n'est pas embarrassant du tout, c'est sujet à plein de discussions, justement. Alors, je pourrais reprendre peut-être la définition de Murray Schaeffer. C'est-à-dire, c'est les sons qu'on voudrait ne pas entendre. Voilà. Après, on peut partir sur un point de vue plus écologique, c'est-à-dire pollution sonore, les sons produits par des machines qui, elles-mêmes, sont polluantes. Voilà. Malgré tout, on a du plaisir à les écouter, en vrai. c'est ça la paradoxe quand même de cette affaire. C'est là toute l'ambiguïté de ce travail et c'est très étonnant, en fait. Je suis moi-même surprise du plaisir qu'on peut prendre à prêter l'oreille à des sons qui sont finalement riches, alors que ce n'est pas la première impression qu'on en a. Le low fee a donc du bon. Le ? Le low fee a donc du bon. Voilà, le low fee, Gilles parle du low fee, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la distinction de Murray Schaeffer low fee et high fee parce que lui, il pensait que les sons de la nature étaient les seuls sons beaux et écoutables. Les sons high fee et les sons low fee donc c'est les sons anthropophoniques finalement. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada